Tous nos remerciements ne seront pas à la hauteur de ce que vous avez fait pour nous. A chaque champ du corps, recevez nos salutations, papa et maman. ... Voilà, bonsoir et merci à ceux qui me suivent au Burkina et partout dans le monde. Ce soir, on va, une fois de plus, parler de ce qui se passe au Burkina, interpeller, essayer, en autre manière, voilà, de dire les choses telles que nous les percevons. Et ce soir, je vais commencer par le centre-ouest, parce qu'hier, il y a eu un drame qui s'est produit dans le centre-ouest, dans la commune de Ténado. Et ça, c'était une chose à Tchouro. Parce que si vous vous rappelez, Basseulman Bazi avait fait une vidéo dans la zone où il parlait de complices. En ce temps, c'est-à-dire que cette période-là, j'avais fait une vidéo où j'avais dit à Basseulman d'arrêter de menacer les gens. Le pays est attaqué, on a besoin de solution. Vous êtes venu, vous avez promis d'apporter la solution. Il ne s'agit pas d'aller accuser les pauvres villageois. Donc, en janvier, les ennemis étaient passés dans cette zone, dans la forêt. Et bien avant, ils avaient enlevé six personnes. Et ces six personnes-là avaient été retrouvées mortes. Et après, ces six personnes, ils sont revenus en janvier, ils ont enlevé 13 personnes. Et c'est comme au Burkina. Les gens, quand on enlève les gens, on ne cherche pas à les retrouver. Au lieu d'aller combattre, au lieu d'aller lutter, on accuse l'Occident. C'est toujours ce qui est toujours fait jusqu'à présent. Vous voyez le président Abobo qui parle d'impérialisme. Vous êtes attaqués. Nous ne sommes pas les seuls pays à être attaqués. Si on est attaqués, on cherche des solutions. Au lieu d'être en train d'accuser les gens, c'est-à-dire que refuser d'écouter ceux qui peuvent vous donner des solutions, on accuse l'Occident. C'est comme si, comme c'est l'Occident qui est derrière, on doit s'asseoir et attendre qu'on vienne nous tirer. Non. On doit se battre. Parce que quand vous accusez, vous ne cercez plus de solutions. Vous pensez que c'est l'individu qui est à la base de tout. Mais l'individu n'est plus sur vous. Il faut chercher des solutions au lieu de continuer les déclarations populistes. Donc, dans le centre-ouest, il y a trois zones, 13 personnes qui avaient été enlevées par les ennemis. Et la zone, effectivement, les gens de la région, les gens ont cherché. Ils n'ont pas pu mettre la main sur ces gens-là. Donc, hier, ils se sont levés dans la forêt. Ils ont trouvé les 13 personnes-là, voilà, qui étaient sans vie, des corps qui étaient sans vie. Et ces gens-là étaient ligotés, voilà, enchaînés. Et ils ont retrouvé les 13 personnes dans la nature. Ils ont été enterrés à Togo. C'est ce qui m'a été rapporté. Vous savez, la guerre, elle nous fatigue. C'est vrai qu'en temps de guerre, on doit être courageux, on doit tenir, on ne doit pas céder. Mais derrière ce courage aussi, on doit avoir aussi le courage de dire la vérité à ceux qui nous dirigent. Parce que quand vous venez prendre le pays en lambeau, vous promettez de libérer le pays. Et tout ce qu'on voit, ce sont des gens qui sont sans cœur. Moi, quand je m'appuie beaucoup sur les déclarations d'Ibrahim Traoré à son arrivée, je me pose des questions. Nous, au Burkinavé, qu'est-ce que nous voulons concrètement ? Qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous aimons notre pays ? Est-ce que nous aimons ce pays-là ? Nous n'aimons pas notre pays. Personne ne dit de ça, c'est Ibrahim Traoré. Mais ayez le courage de lui dire que ça ne va pas. Vous venez prendre le pays quand quelques personnes sont tombées à Gaskinde. Vous décidez de reléver le pays. Vous décidez parce que vous avez trouvé que c'était de trop ceux qui sont tombés à Gaskinde. Mais aujourd'hui, deux ans après, on va massacrer tout un camp où le chef de détassement est tombé dans le camp. Et aujourd'hui, ce que vous trouvez à dire, c'est d'accuser l'Occident. C'est d'aller battre campagne à Bobo en train de tout faire pour pouvoir prolonger ta transition. Par la force. Est-ce que nous aimons le pays ? On n'aime pas le pays. Vous n'êtes pas obligés de nous nous aimer. Non. Mais aimez votre pays au moins. Essayez d'analyser. Parce que si c'est le fait d'aller mobiliser les gens autour de vous pour Apolli. Ce n'est pas ce qui avait manqué aux anciens dirisants. Roque Kaboré pouvait aller se faire acclamer. Mais le pays est en train de mourir à petit feu. Les giadistes sont en train de gagner ce qu'ils cherchaient sur nous. Ce sont les giadistes qui ont amené la vie à être chère au Burkina. Ce sont les giadistes qui ont amené l'électricité à manquer au Burkina. Ce sont les giadistes qui ont amené les Burkinabés à s'insulter. Ce sont les giadistes qui ont amené les Burkinabés à se détester. Ce sont les giadistes qui dictent la loi au Burkina. C'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire que la vision des giadistes ce n'est pas d'occuper le Burkina pour en faire leur terre. Non. C'est de nous amener à périr par leur manière de faire. Mais c'est ce qu'ils ont réussi aujourd'hui. Parce qu'il y a des vieillards qui sont insultés. Qui sont traités de tous les noms. C'est la guerre qui nous amène ça. Mais c'est ce que les giadistes voulaient. Par exemple, si je veux vous parler de l'attaque qui s'est produite à Sanga sur le Goumi. Et le courage de dire la vérité aux gens. Il y a des gens qui sont formés dans ce pays pour aller combattre dans les positions avancées. Pourquoi ces gens n'y vont pas ? Parce que si on ne se réveille pas. C'est comme si les soldats sont en guerre. Ils sont en grève. Mais ils ne le font pas savoir. Parce que si vous regardez. Moi, j'évite de parler de ça. Il y a des gens qui m'envoient même des vidéos. Je ne touche pas ce point. Vous remarquez un peu partout. Que dans des villages reculés. Il y a des villageois qui sortent. Allés s'en prendre aux forces de l'ordre pour leur dire qu'ils ne sont pas actifs. Vous ne remarquez pas ça dans les zones là. Il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de zones où les populations sont sorties. Ils sont allés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que le chef des détachements n'était pas en action. Ça veut dire quoi ? Parce que les gens disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les gardistes viennent et qu'il n'y a pas de réplique. Je ne vais pas parler de ça. Parce que parler de ça, c'est peut-être... Les gens diront qu'on est en train de s'attaquer aux hommes qui sont au front. C'est pourquoi moi je ne parle pas de ça. Mais ça donne à réfléchir. C'est comme si les soldats eux-mêmes n'avaient pas les moyens d'aller. Et comme parler devient un crime au Burkina, Saké se tait, il est assis. Les gardistes viennent, ils sèment le désordre, ils repartent. Mais on est assis parce qu'on ne va pas parler. Si on dit qu'on a besoin de matériel, soit on t'enlève, soit on te met de côté. Donc, les gens ne disent rien. Ce sont les populations qui vont même s'attaquer aux forts d'ordre. Pourtant, on nous montre du matériel qui a été acquis à travers l'effort de guerre. On nous dit tout. On présente, on exhibe le matériel. Et on les cantonne à Kossiam pour protéger Ibrahim Traoré. Les hommes qui sont au front n'ont pas de matériel. Les gens m'écrivent, ils me disent qu'ils n'ont pas de matériel. Par exemple, quand vous parlez de Goumi, même le ministre Kassoum a dit qu'eux, ils avaient les moyens aériens qui scurtaient le ciel et que rien ne pouvait se produire au Burkina sans être repéré. Mais où se trouve ce matériel pour qu'on aille attaquer les Goumi, détruire les Goumi, sémer le désordre, piller le matériel et le repartir sans qu'il n'y ait une intervention rapide ? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et comme nous sommes en guerre, ça veut dire qu'à même, sur le territoire burkinabé, avec les armes qu'on nous a montrées, avec les hélicos, normalement, s'il y a une attaque, quand même, on doit pouvoir les secourir. Mais c'est toujours à la télé qu'on vient après les attaques pour nous montrer des victoires. Et ça aussi, ça a été démontré par les éléments que c'est du mensonge parce qu'on avait dit que le matériel récupéré par les Gihadistes avait été tout simplement détruit. Mais après, on s'est rendu compte que c'est le même matériel qu'on a utilisé pour venir les attaquer. Ça pose problème. Tout ça, c'est nous. Nous devons nous écouter. Il n'y a pas quelqu'un qui déteste le pays. Il n'y a que des gens qui refusent d'écouter d'autres. Personne ne déteste le pays. Personne ne déteste Ibrahim Traoré. S'il était assez malin, il allait savoir que ce qu'il fait aujourd'hui, il devrait le faire plus tard. On devrait lui donner un cadeau, un récompense plus tard. Parce qu'il faut, le pays est en guerre. Nous souffrons. Les Gihadistes tuent les populations. Libère le pays. Et le pays, tu t'appartiendras. Mets-toi au sérieux. Libère le pays d'abord. Les honneurs militaires et tout, 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 tu auras ça en cadre. Comme récompense. Mais si, il faut aller de l'autre côté. Faire campagne pendant qu'on tue d'autres. Quand ça s'offre, on sort, on nous met des buzz un peu partout. On a fermé telle radio, on a fermé tel média. Ça n'engage que ceux qu'on a. Moi, je n'ai pas le temps de parler d'un média qui a été fermé par les impôts. Il y a des gens qui m'envoient ça ici. Les buzz que les gens jettent quand ils sont dos au mur, ce sont ces buzz-là. On nous parle de 33 valeureuses gommies qui sont allées tomber. C'est de ça que nous parlons. Tous les médias, aucun média n'a parlé. Ils ont plutôt parlé de la déclaration en l'air d'Ibrahim Traoré à Bobo. Personne n'a fait cas de ce qui s'est passé à Sanga. On s'en fout. Les gens meurent. Ce n'est pas notre problème. Pourtant, à l'arrivée, on parlait tout simplement de la considération de la valeur humaine. Est-ce qu'on peut... Ibrahim Traoré à quelle considération d'un être humain aujourd'hui ? Non, il ne l'a pas. Il n'est pas inquiété. Ce qui nous préoccupe, c'est comment faire pour mettre tous ceux qui ont toujours cette lucidité-là, cet amour pour ce pays-là, on les met de côté. C'est l'occasion de saluer le départ d'Ablassé Ouidrago. J'ai vu sur le net qu'il a quitté le pays. C'est triste. Moi, quand je vois ça, les politiciens, vous êtes restés. Et j'ai dit, quand on aime le pays, on se bat. Donnez-vous la main. Ibrahim Traoré ne va pas vous arrêter tous. Sourot, Kaboré, vous avez paralysé tous les ministères ici. Nous avons tous critiqué. Moi, je pensais que vous aimiez le pays. Aujourd'hui, vous êtes assis. Ibrahim Traoré est en train de violer toutes les lois. Il n'y a même pas de loi où il ne viole pas. Et c'est l'occasion de dire aux magistrats, c'est maintenant ou jamais. Il y a des décisions de justice. On le refuse de les libérer. Comme le maître Cam. Ça a été clair, on dit de les libérer. Pourquoi ils ne le font pas ? Allez-y en grève là. Vous, vous êtes quel jade de magistrat ? Vous pensez que la lutte là, on la gagne comme ça ? Vous êtes dans vos droits. Allez-y en grève là. Quelqu'un qui n'entend pas, qui n'écoute pas, allez-y tous en grève. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire si vous allez tous en grève ? Allez-y. Au Sénégal, c'est la justice qui a sauvé le pays. Sur nous, ils sont tous assis. Les gens cherchent leur pain. Dès que le salaire tombe, ce n'est pas leur problème. Ah bon, je me tais. Si les juges n'avaient pas aidé au Sénégal, peut-être qu'on était dans le 20-20 de ça. Mais sur nous, regardez ce qui se passe. C'est eux-mêmes qui ont un risque. Ibrahim Traoré a prêté serment devant vous. Il a prêté serment. Aujourd'hui, vous voyez que ça ne bouge pas. Vous le voyez faire autre chose. Au nom de l'amour pour ce pays, dites un mot. Les maîtres qui iraient, vous avez fini votre... C'est-à-dire que vous avez fait votre vie. Pourquoi vous voulez vous joindre à Ibrahim Traoré ? Pour détruire le pays. Ne faites pas ça. Vous avez été avec Blaise Comporé. Vous êtes revenus. Sauvez quand même le pays. Ne laissez pas le pays sombrer. Lui, il s'en fout. Lui et ses amis sont en train de faire la zava. Quand on vient en temps de guerre et qu'on commence à créer des compagnies aériennes, ça ne vous dit rien ? Les gens veulent blanchir. Ce sont des blanchiments d'argent. Les gens veulent faire sortir l'argent du Burkina. On crée sa propre compagnie. On profite avec cette compagnie. On sort l'argent du pays. Si nous en temps de guerre, ce qui préoccupe les Burkina, c'est comment on libère le pays. Mais nous sommes en train de nous diviser plus. Parce qu'on ment aux gens. Et on fait croire que ceux qui critiquent, ce sont des gens qui n'aiment pas le pays. Ne faisons pas ça. Moi, c'est... Vraiment, il faut protéger les hommes. Les soldats tombent. Un bon dirigeant, c'est celui qui protège ces hommes. C'est celui qui évite qu'on ramasse par centaines ces hommes. Allez-y à l'hôpital. Ceux qui travaillent à l'hôpital, allez-y. Faites un tour. N'écoutez pas Alassane Konombo. Allez-y à l'hôpital. Blaise Comporé. Allez-y un peu partout. Allez à Scal-Sangoule-la-Mizana. Allez dans les cimités. Allez regarder ce qui se passe. Ne venez pas m'écouter. Moi, on m'a dit que je suis ennemi du pays. Je suis d'accord. Allez-y là-bas. Ne m'écoutez pas. Allez là-bas. Allez regarder ceux qui... Les blessés de guerre. Allez les voir. Il y a des gens qui viennent nous dire ici qu'en temps de guerre, oui, on peut perdre des hommes. Ah oui, on peut perdre des hommes. Mais il ne faut pas que ça soit comme ce que nous vivons aujourd'hui. Des gens meurent, on s'en fout. Vous avez vu à Sénégas, hier, il y a eu un village où les guillardistes sont venus. Ils ont massacré les populations. Plus de 30 personnes qu'ils ont tuées. L'absurde journée d'Yep. On a ramassé plus de 100 Burkinabés. Vous pensez que ça, le monde entier nous regarde. Les gens ne pensent même pas que... Les gens ne nous calculent plus. Parce qu'Ibrahim Traoré, il n'arrive pas. Mais tous les jours, ce sont des déclarations populistes. Après deux ans, il y a besoin d'accuser encore l'Occident. Il va de l'autre côté, il dit aux gens de se préparer parce que la guerre va prendre une autre tournée. Ça veut dire quoi ? Lui-même, il sait qu'il n'a pas la solution. Donc, il sait qu'il y aura des attaques. Il sait qu'il y aura des dégâts. Il commence à préparer les gens. À son arrivée, il nous a dit ici qu'il n'a pas encore commencé la guerre. La guerre est à l'introduction. C'est maintenant que la guerre va commencer. Aujourd'hui, il dit aux gens de se préparer encore. Pour quand encore ? Ce sont les stratégies des manipulateurs. On vous dit, demain sera meilleur. Demain ne viendra jamais. Demain ne viendra jamais. Il nous faut être sérieux. Et moi, ce qui me tousse, ce qui me décourage, ce n'est pas seulement Basile. Sincèrement, je ne sais pas ce que Basile Basile veut faire après la transition. Vous savez, quand on a été syndicaliste comme Basile Basile, on a paralysé les ministères, on s'est dit patriote, aujourd'hui, on devient, je ne dirais pas un griot, mais on devient, je dirais même un propagandiste maintenant. Parce que quand vous-même, vous avez été hors des affaires, vous avez critiqué, vous avez dénoncé, vous avez dit des choses, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le système et vous ne trouvez pas mieux à faire que de regarder ce que vous avez dénoncé ce produit sous vos yeux. Ça, c'est une affaire de d'éducation. Ça, c'est loin d'être, je ne sais pas comment qualifier ces arbres. Vous voyez, les maîtres de Tambela, ils sont tous là. C'est-à-dire qu'au Burkina, c'est comme si les gens se battent. Dès qu'ils sont aux affaires, l'argent tombe. Bon, on se tait. On ne parle plus. Non, on ne parle plus. On se tait. On laisse les gens manipuler les autres. Regardez sur la toile. Il y a des Burkinabés aujourd'hui. Regardez tous les soutiens d'Ibrahim Traoré. Personne n'a dénoncé ce qui s'est passé. Personne ne parle des drames. C'est pourquoi les gens viennent me dire d'ici, pourquoi tu ne parles que des drames, des drames ? Pourquoi tu ne parles pas des victoires ? On va parler de quelle victoire ? Vous nous parlez de victoire, après on va ramasser 30 personnes venus en Thierry. Vous nous parlez de victoire, on va ramasser tout un village d'Eguerpi. Le village d'Eguerpi, vous voulez qu'on parle de quoi ? La victoire, elle est où ? Pourquoi on en parle ? Il n'y a pas de victoire. Par exemple, le drame d'hier, même le commandant, le commandant, le commissaire Ouattara Sidiki, c'est lui qui était le commandant du Goumitroa. Il est resté dans l'attaque. Vous verrez, personne ne parle. Est-ce qu'Ibrahim Traoré, même de là où il est, il a dit un mot ? Pourtant, à son arrivée, il s'est élevé, allé à l'enterrement, il y a des gens qui sont sortis nous ventiler ici, qu'Ibrahim Traoré, lui au moins, il est humain, il assiste aux enterrements, Roch n'assiste pas aux enterrements. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas ? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, sincèrement, réveillons-nous. Donnons-nous la main. Personne ne déteste le pays. Vous-même, vous êtes dans le pays, vous voyez ce qui se passe. Laissez ce qu'on est en train de... Les mobilisations, ça, ce sont des choses qui se font... Même toutes les artistes, aucun artiste ne va sortir demander à ce qu'on mobilise. Les gens, les gens ne vont pas sortir. Les gens vont sortir, aller à Bobo, ils passent, ils tournent dans les écoles, saluent les élèves, les enfants, de moins que rien. Les enfants qui voient un président, ils vont tout simplement taper les mains. Ça ne veut rien dire. Ça ne change rien. C'est pourquoi moi, moi, je crains quoi ? Je crains le retour des soldats du front. Parce que c'est qu'on est en train de préparer, c'est quoi ? On fait croire aux gens que tout va bien. Quand vous faites croire aux gens, vous utilisez la télé, vous faites des mises en scène, vous montez la population comme si tout va bien. Quand ceux qui meurent, reviendront. C'est comme s'ils sont contre vous. Pourtant, ils reviennent parce que ça ne va pas. Vous montez aux gens, vous montrez des armes. Eux, ils ne l'ont pas. Quand ils vont revenir, ils n'auront pas pitié de ceux qui tapent les tam-tam pour dire que tout va bien. Pourtant, c'est eux qui mènent. C'est là le problème. dire que tous les Laurent Bado sont des conseillers d'Ibrahim Traoré. Sincèrement, le pays va mal. Le pays va mal. Réveillons-nous. Personne ne viendra sauver notre pays. Pour ceux qui avaient la bonne formule hier, aujourd'hui, ils ne disent rien. Ceux qui savaient où se trouvaient les attaques, aujourd'hui, ils vous disent détenir. Parce que c'est une manière aussi pour nous de sauver notre pays, de libérer notre pays. Réveillez-vous. Ibrahim Traoré n'a pas la solution. Il ne cesse que le pouvoir, les honneurs, rien d'autre. Il ne peut pas libérer le pays. Il ne veut pas le libérer aussi. Parce que quand vous lui posez la question, hier, il a dit à Bobo, devant les FDS, il a remercié les FDS parce qu'il a dit que toute la zone est libérée à 100%. Et quand on lui dit d'aller aux élections, ça lui pose problème. Mais si la zone est libérée à 100%, va aux élections. Pourquoi tu ne pars pas aux élections ? Va aux élections. Va aux élections. Quelqu'un qui utilise comme prétexte la dégradation de la situation pour ne pas aller aux élections, il n'est pas prêt à libérer le pays. Parce qu'il ne fait pas d'efforts pour libérer le pays. Il ne fait pas d'efforts. Comment il va libérer le pays pour qu'on lui dise d'aller aux élections ? Ça ne marchera pas. Et aux politiciens, pour terminer, vous avez observé un temps de silence. C'est maintenant où vous avez. réveillez-vous les OSC. Réveillez-vous les magistrats. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a un clan qui applaudit. Ce que vous voyez et vous dites que tout le monde est avec Ibrahim Traoré, c'est un clan. parce que n'oubliez pas, jusqu'à présent, les OSC sont interdits de manifester. Comment j'appelle ça ? La société civile, les politiciens, le parti politique, il n'y a pas d'animation. Donc ça veut dire qu'il y a un seul clan. Mais vous ne pouvez pas voir autre chose que des appréciations. Parce que c'est son clan qui est là. C'est comme si, par exemple, le MPP suspendait tout le monde et c'est le MPP qui est sur le terrain. Mais c'est le MPP, ils vont applaudir, ils vont applaudir. Qu'est-ce que vous voulez ? Les autres sont interdits de manifester. Donc vous ne verrez pas autre chose que ce qu'on applaudit. Si Ibrahim Traoré pense que tout le monde est derrière lui qui lève les restrictions, mais je pense qu'il n'est même pas, l'heure n'est pas à demander à quelqu'un de lever les restrictions. C'est vous-même qui devrez sortir. Sortez parce que ces gens-là, ils ne nous aiment pas. Donc je vais vous dire merci. dire à ceux qui me suivent, c'est difficile. Il y a des gens même qui disent qu'on les menace de partager mes publications. Bon, et mes vidéos, elles sont, je dirais, peut-être bannies au Burkina. Il y a des gens qui ont des difficultés pour retrouver mes vidéos. Quand je commence à faire mes vidéos, il y a des gens, c'est après les vidéos qu'ils arrivent à voir. Et quand je fais les vidéos, ils n'arrivent pas à voir. Mais ça ne me décourage pas parce que mon combat et ma page, c'est vrai, j'aime que, je veux que beaucoup de personnes arrivent à suivre mes vidéos. Mais si ce n'est pas le cas, je ne me décourage pas. C'est vrai que mes vues, ce n'est pas payé. Ce n'est pas payé comme de l'autre côté. Mais je veux que les gens, on se parle, on s'écoute. Parce que les insures et les autres, nous, ça ne nous dit pas grand chose. Parce que c'est notre pays, on doit accepter de se battre. Quand vous dites que les gens se sont battus pour leur pays, ce n'était pas rose. Quand c'est rose, c'est qu'on ne se bat pas. C'est quand c'est difficile qu'on appelle, qu'on dit que vous êtes en train de faire un combat. Et quand c'est facile, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Levons-nous, donnons-nous la main. Personne ne compte le pays. Les PDI sont partout. Et si on ne sauve pas le pays maintenant, après, qu'est-ce qu'on fera? Que Dieu protège le Burkina. Merci.